Le Cameroun est encore là. Je n'ai jamais dit que je les voyais éliminés au premier tour, je les voyais au minimum en demi-finale. Mais effectivement, je ne pense toujours pas qu'ils peuvent s'imposer, car depuis le premier tour, qui ont-ils rencontré ? Le Burkina Faso en match d'ouverture ? Ah ça c'est pas mal, le Burkina est en demi. Mais un Burkina Faso, c'est pas de chance, mais c'est un autre débat de cette canne. Évidemment, handicapé par des cas de Covid, la bulle sanitaire autour des lions indomptables est tellement hermétique que eux sont tranquilles de ce côté-là. Les Burkina Faso, donc handicapés, match d'ouverture, bon voilà, c'est toujours difficile à négocier. Ils ont ouvert le score, ils perdent 2-1 sur deux pénaltys, indiscutables, mais sur deux pénaltys. On ne peut pas dire que les lions aient été convaincants. Derrière, l'Ethiopie, c'est une des équipes les plus faibles du tournoi. Match nul contre le Cap Vert, pas de quoi non plus crier à la folie. Et que dire du match contre les Comores ? Je pense que tout Camerounais honnête peut estimer que la performance était très moyenne. Alors hier, contre la Gambie, ça a été plus convaincant effectivement. La Gambie, rappelez-moi, 150e nation mondiale, 46e en Afrique. Victoire 2-0, logique, c'est bien. C'est bien. Deux super attaquants. Et ça, c'est une énorme force. Et c'est génial. Ça gagne la canne ? Mais pour l'instant, je continue à dire que pour moi, il n'est pas favori. Et le Cameroun va peut-être gagner dimanche. J'en sais rien. Et je m'en tamponne. Je suis journaliste et je ne suis pas pronostiqueur. Le Cameroun gagnera peut-être la canne. Écrivez-moi. Insultez-moi. Aujourd'hui, je vous dis que je ne crois pas que le Cameroun gagnera la canne. Mais j'aimerais tellement, pour l'ambiance dans ce pays, qu'il aille en finale. Et peut-être bien qu'il la gagne. Moi, je ne suis encore une fois ni anti, ni pour. C'est juste mon avis. Et rien d'autre.